et bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc avant que la vidéo commence je vous souhaite à tous une excellente année 2017 j'espère que vous réussirez votre vie ce que vous voulez quoi donc voilà cette vidéo va vous parler un petit peu de l'ombo launcher en particulier des haces qu'on peut utiliser sous l'ombo launcher donc la semaine dernière nous avons eu un nouvel accès qui s'appelle le soon axe c'est un accès gratuit que vous pouvez utiliser via votre carte sd vous avez juste deux documents à installer à l'intérieur donc je vous laisserai un tutoriel dans la vidéo un lien d'une vidéo toute faite mais moi je vais vous montrer qu'il est possible grâce au soon axe d'installer des hacks secondaires comme paper sticker star comme mais comme pokémon mystery donjon pokémon rubé méga et saphir alpha en version 11.2 avec une console à jour donc j'ai une console à jour qui est là elle est en 11.2 bien sûr si vous voulez pouvoir installer ces hacks secondaires en gros vous installez le bas axe sur pokémon alpha saphir vous pouvez installer le sticker axe également installé au kind of time sans power save via l'ombo launcher et aussi pokémon super mystery donjon enfin bref c'est un peu compliqué à lancer cet axe là où si vous voyez mes anciennes vidéos vous allez pouvoir constater que c'est un peu difficile donc sans plus attendre je vais vous faire montrer qu'il est possible d'installer ces axes là aussi on peut bien ça comme ça donc on va lancer l'ombo launcher via le soon axe bon c'est un accès est complètement gratuit vous n'avez pas besoin d'acheter d'acheter de de cartouches ou de quoi que ce soit vous avez vu juste à à suivre un petit tutoriel et puis à mettre ce qu'il faut dans la carte sd et c'est tout bon en fait tout simplement je vais vous montrer qu'il est possible d'installer de l'ombo launcher sur des cartouches comme pokémon alpha saphir comme je vous ai dit et tout on peut installer le bas axe on peut on peut faire pas mal de choses oui là j'ai ma new 3ds on va l'allumer maintenant en gros si je veux j'ai mis le ongle launcher dans ma 3 dans ma new 3ds donc bien sûr vous aurez un tuto bien expliqué également dans la vidéo que je vais vous offrir que je vais vous proposer quoi dans le lien donc moi par exemple je veux installer le bas axe je voulais je vous laisserai également le lien du ongle launcher en description le bas axe il faisait ceci je vous laisserai le lien je mets pokémon alpha saphir dans la console comme ceci on va lancer le bas axe point installer voilà ça le lance voilà vous voyez que la console ne crache pas quand vous vous essayez d'installer donc attendez une minute par exemple je vais l'installer sur une new je vais l'installer dans le dernier dans le dernier firmware comme sur cette console voilà c'est une new 3ds elle est toute neuve c'est la 3ds que je vous ai montré pour mon cas d'amis donc le firmware est en solution et si vous êtes sur une new vous mettez new si vous mettez sur une old vous mettez old si vous êtes en europe vous mettez europe si vous êtes d'ailleurs vous vous mettez comme vous voulez pour ma part je vais l'installer sur une new 3ds donc comme ceci là ça installe c'est normal voilà une fois ceci installé vous fait le start pour quitter l'application donc maintenant je vais vous montrer que ça fonctionne sur une new 3ds on va lancer le bas axe alors bien sûr pour que le bas axe ait plus de chances de marcher je vais vous conseiller de collecter votre jeu pokémon safir alpha ou rubé méga à internet pour que tout simplement bas faciliter l'accès donc après je vais vous montrer pour le pour le sticker star sur une new 3ds également ça marche sur toutes les consoles donc après j'ai pas tous les jeux qui sont possibles à exploiter j'en ai quelques-uns comme je vous ai montré après cette date je vais pas vous montrer mais ça marche très bien je vais juste vous montrer voilà quoi alors je vais collecter mon jeu à internet pour faciliter je vous conseille de collecter votre jeu à internet pour faciliter l'accès aux axes parce que des fois ça plante bon là j'ai sur la new 3ds voilà donc j'espère que si ça vous aidera vous pouvez programmer vos jeux pour les pour les prochaines versions d'emblancher en gros si là on a 11.2 du coup vous pouvez programmer vos jeux en 11.3 et faire des backups sur votre power save vous faites des copies de vos jeux par exemple je sais pas vous prenez votre power save vous installez pokémon le basax en 11.3 vous faites une copie de votre power save et puis sur la power save et vous aurez l'emblancher pour la prochaine version donc voilà je vais donc éditer le profil nom de la team et là il m'affiche un petit menu en gros je fais launch axe payload et vous voyez que l'emblancher c'est lancé donc voilà 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 maintenant bah je vais quitter ça maintenant ce que je voulais vous montrer c'est aussi sur mario paper sticker star donc on va mettre la cartouche à l'intérieur donc tous les liens seront description vous pourrez pas vous tromper vous aurez une vidéo explicative comment c'est le sous-axe le sous-axe est l'axé primaire qui va pouvoir vous comment dire vous faciliter la tâche pour installer ces axes là je vais lancer le le sticker axe là il me met 10 appuis sur a vous appuyez sur un slot 1 voilà vous mettez new et là vraiment c'est pareil vous mettez new ou hold j'ai oublié de préciser si vous faites comme vous voulez donc voilà là ça installe normal tout simplement bon alors bien sûr pour pour que vous c'est ce axe là il faut soit télécharger le nouveau starter kit qui est ça je vais vous montrer soit vous télécharger il faut que vous télécharger ça oui on voit pas très bien je suis désolé ou soit si vous avez la flemme de tout télécharger vous utilisez le sous-axe parce que le sous-axi si vous voulez il patche les mises à jour de nintendo pour bloquer les accès aux axes secondaires donc voilà maintenant on va aller sur on va retourner sur la new 3ds pour montrer que ça marche bel et bien à une petite une petite chose je n'ai pas précisé je n'ai pas précisé dans la vidéo si vous voulez garder vos parties de vos jeux je vous conseille de les copier quelque part via un save manager ou un ou une power save 3ds je vous le conseille donc je serai également le lien le lien d'être pour ses 3ds pour en acheter une donc si voilà ça me fait craindre le fichier j'appuie sur a et l'angle launcher se lance aussi sur la new 3ds avec pokémon à pfff qu'est ce que je raconte avec paper mouse sticker star donc voilà ensuite on va tester ce axe là qui est pokémon super mystery donjon donc ça marche sur ça normalement ça marche et j'ai testé ça ça a marché donc tous les liens seront en descriptions vous pourrez tout télécharger alors moi moi c'est là dedans parce que l'envoi cela où ça sera pas là dedans je sélectionne ça il me met un petit écran comme tout à l'heure donc moi oui je vais l'installer je vais l'installer sur une o sur une new comme ceci je vais laisser faire voilà alors bien sûr pour télécharger toutes ces applications toutes les tous les tous les installeurs secondaires vous avez voilà si par exemple j'ai vu super ma paper mouse sticker star bah tout est dans le starter kit vous n'avez pas besoin d'aller là dessus pour ma paper sticker star si je veux le basax et bah j'ai là dessus le basax il est pour pokémon alpha saphir vous téléchargez ceci juste là puis vous mettez à la racine votre carte sd dans le dossier 3ds que vous que vous aurez télécharger votre starter kit donc là ça m'a mis terminé donc on va réessayer sur la new 3d et puis la vidéo sera terminée donc voilà j'espère que la vidéo vous vous plaît et vous aidera peut-être à installer des hacks secondaires sur vos consoles comme je vous ai dit vous pouvez copier voire à secondaire sur la power save ou sur un gig sur un sur un save manager et si une prochaine maison je viens à sortir vous pouvez programmer vos vos hacks en avance du coup voilà voilà vous voyez que le launcher se lance également avec pokémon donjon mystère superbe pokémon donjon mystère ou je sais plus quoi là donc voilà par exemple je sais pas je peux copier la sauvegarde de mon jeu par exemple je peux copier la save je peux l'appeler voilà je fais un export save je l'appelle voilà comme ça vous aurez vos accès au vous l'appeler 11.2 je sais pas c'est pour vous repérer c'est un exemple que je donne non excusez moi vous mettez 11.2 new 3ds comme ça vous vous repérez et vous pouvez très bien mettre 11.3 dans l'installer que que j'avais utilisé et faire une copie comme ça dès que vous avez avec les mises à jour de la console vous rétablissez cette sauvegarde là et vous pourrez utiliser le home launcher dans les prochaines mises à jour donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez compris parce que je pense pas que j'étais très clair dans mes explications après pour ceux qui ont plus habitude ouais ils vont comprendre facilement après si vous débutez sur l'hombre launcher c'est vrai que c'est pas toujours facile donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu vous aurez tous les liens qui vous faut en description de la vidéo moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo bye